L'émission Bonjour Côte du Sud, présentée par la fromagerie de l'Île-aux-Grues, fabriquant des fromages avec du lait 100% de l'Île-aux-Grues. La fromagerie de l'Île-aux-Grues est un bel exemple de fierté régionale. Ses fromages viennent d'être récompensés au Watchers Award 2017-2018. Vous pouvez maintenant vous procurer le cheddar en grains et le tortillon de l'Île-aux-Grues et participer au succès d'une coopérative laitière dynamique, la fromagerie de l'Île-aux-Grues. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 28 mars 2018, le réseau de télévision Téma TV vous présente des nouvelles régionales sur la côte du Sud. En manchette, les pompiers se déplacent aux galeries Montmagny pour une alerte. L'association Péquiste du comté est en excellente santé financière, mais n'a toutefois pas encore de candidat. Bioptère obtient la première licence de production de cannabis à des fins de recherche au Canada. La finale régionale de secondaire en spectacle aura bientôt lieu à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Le Govember remet plus de 14 000 $ à deux fondations du Kamouraska et côté sport, Junior 2A, Bellechasse et Lotte-Binière à égalité. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Le Govember remet plus de 15 000 $ à deux fondations du Kamouraska Le Govember remet plus de 15 000 $ à deux fondations du Kamouraska Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CEVATV, sur COGECO câble aux définitions 555, sur le câble 2 de Saint-Panfil et en direct sur la page Facebook de cematv.ca Mardi matin, vers 6h05 du matin, le service incendie de la ville de Montmagny a reçu un appel concernant de la fumée qui s'échappait du magasin de souliers Chaussures Pop du centre commercial de Montmagny. Sur les lieux, les pompiers se sont rendus compte que c'était un appareil de chauffage situé dans l'arrière-boutique du magasin qui surchauffait, l'appareil étant assurément défectueux. Le plafond auprès de l'appareil était noirci ainsi que les boîtes de marchandises limitrophes. Heureusement, ayant qu'il n'y ait plus de dégâts, le tout a été maîtrisé. L'intervention de nos pompiers n'a pris qu'une vingtaine de minutes. Le Parti québécois de Côte-du-Sud a tenu dimanche dernier à Saint-Jean-Port-Joli son Assemblée générale annuelle. Les membres ont pu ainsi prendre connaissance des différents rapports résumant le dernier mandat. Les membres ont également discuté de préparation électorale et ont constaté l'excellente santé financière de leur association. Toutefois, il n'y a pas encore de candidats déclarés pour la circonscription. Ces derniers ont aussi procédé à l'élection de leur exécutif pour le prochain mandat. On y retrouve à la présidence, Michel Forgette, à la vice-présidence, Michel Boivin, à la trésorerie, Daniel Barbeau, au secrétariat, Mme France Bordelot, le représentant jeune est M. Yoann Mercier-Bélanger. Les conseillers sont M. Alain Bois, François Boudreau, Réjean Boulay, Michel Hudon, Linda Racine et Noël Thériault. Les membres ont pu également entendre Harold Lebel, député péquiste de la circonscription de Rimouski et porte-parole de l'opposition officielle en matière de stratégie maritime, d'emploi, de solidarité sociale, des aînés, de lutte contre la pauvreté, de lutte contre l'intimidation et la maltraitance. M. Lebel a dénoncé vertement l'austérité libérale dont les effets se font encore sentir. S'il n'y avait pas eu de groupe communautaire, il n'y aurait jamais eu de CPE au Québec, de déclarer le député de Rimouski. Pour lui, les organismes communautaires ont montré le chemin à suivre pour l'État. Mais malheureusement, on assiste actuellement à l'inverse, soit un État qui délaisse des responsabilités en laissant les organismes s'en charger. Le Parti québécois s'est engagé à rehausser de façon significative le financement de base de ces organismes, et ce, pour plusieurs années. Finalement, pour M. Lebel, la stratégie maritime du gouvernement du Québec ne peut rien faire de significatif quand les pouvoirs sont à Ottawa. Les dossiers de la dévie et des quais en décrépitude en sont des exemples éloquents. Si nous étions souverains avec tous les pouvoirs maritimes, là, on pourrait vraiment parler de stratégie maritime, a déclaré Harold de Labelle. Les membres présents en Assemblée générale ont adopté deux résolutions à l'unanimité. La première était celle soumise par le comité « Mes soins restent ici » et se lit comme suit. Nous nous engageons solennellement à tout mettre en œuvre pour que le réseau public de la santé et des services sociaux maintienne des services de proximité et de qualité au sein de notre collectivité. La deuxième résolution en est une dénonçant l'arrestation arbitraire et politique de l'ex-président de la Catalogne, M. Carlos Puigdemont. Afin de répondre à la demande des entreprises, Biopter, centre de développement des bioproduits, vient d'obtenir une licence de Santé Canada pour la production de cannabis à des fins de recherche scientifique. Cette licence, une première au Canada, permettra à Biopter de conduire des projets de recherche à petite échelle en lien avec la production de cannabis. Cette nouvelle thématique de recherche permettra non seulement de développer les connaissances agronomiques et techniques nécessaires à l'accompagnement des producteurs, mais aussi de répondre aux besoins en développement et innovation des fournisseurs d'intrants agricoles essentiels à l'émergence de cette production au Québec et partout au Canada. Biopter est un centre collégial de transfert de technologies affilié au cégep de la Poquetière et collaborant avec l'Institut de technologie agroalimentaire qui appuie les entreprises pour le développement de bioproduits, notamment à des fins horticoles. Par exemple, fertilisants, biostimulants, substrats, biopesticides et dans la mise en place de nouvelles productions innovantes. C'est le 6 avril prochain, à 19h, que l'École secondaire Louis-Jacques Cazot ouvrira ses portes à la première des trois finales régionales organisées dans le cadre de secondaires en spectacle. Les artistes de plusieurs écoles, notamment l'École secondaire Saint-Charles, l'École Pointe-Lévis, le Juvenat Notre-Dame, l'École Marcel-Malette et l'École secondaire de la rencontre, offriront des performances dans diverses disciplines. Parmi les douze numéros du concours, des interprétations, des créations totales ainsi que des créations partielles seront présentées, en plus des numéros hors concours. Les participants, s'étant le plus distingués, auront la chance de représenter le territoire de Chaudière-Appalaches lors du rendez-vous pan-québécois qui se tiendra à la Malbaie du 17 au 20 mai prochain. Des artistes, s'étant particulièrement démarqués par leurs performances, pourront également recevoir d'autres prix. L'espace Jeunesse Esperanto remettra une session d'enregistrement à un artiste de la catégorie Création totale. Les arts de la scène offriront une paire de billets pour un artiste dans la catégorie Interprétation et It the Floor donnera un atelier dans la catégorie Création partielle. Des billets au coût de 10 $ sont disponibles auprès des élèves participants ou en communiquant avec Karine Perron, technicienne en loisirs à l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, par téléphone. Pour plus d'informations, contactez Patrick Rioux, coordonnateur du programme secondaire en spectacle, au 833-5678, poste 104. C'est plus de 14 000 $ que le GoVember a remis à la Fondation André-Côté et la Fondation L'Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de la Poquatière le 23 mars dernier, en présence du député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, du préfet de la MRC de Kamouraska et président d'honneur de cette première édition, Yvon Soucy, et de Sylvain Hudon, maire de la Poquatière, ville où l'initiative a démarré. La somme versée aux deux fondations représente plus du deux tiers de l'argent amassé lors des diverses activités de financement tenues en novembre dernier par l'équipe du GoVember et ses différents partenaires, soit près de 20 000 $. Le reste de la somme sera versée à Movember Canada, qui fait la promotion de la santé masculine. Rappelons que les deux fondations régionales s'engagent également à utiliser la somme qui leur a été remise à cette fin dans le respect de leurs missions respectives. Pour la directrice générale de la fondation André Côté, Maryse Pelletier, ce montant rappelle toute l'importance des dons locaux dans la poursuite de la mission de son organisation. Si nous sommes en mesure d'offrir des services d'accompagnement, de soutien et de réconfort, c'est parce que les gens d'ici croient en notre mission et qu'ils n'hésitent pas à nous appuyer financièrement. Merci au GoVember de nous permettre aujourd'hui de faire plus pour les hommes de notre région. Même son cloche pour la directrice générale de la fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima, Sophie Robichaud. La somme que nous remet aujourd'hui le GoVember est une bouffée d'air frais pour notre fondation. Nous sommes extrêmement reconnaissants, car elle va nous permettre de dédier ce montant à un nouveau volet consacré spécialement à la santé masculine, ce que nous n'avions pas par le passé a-t-elle déclaré. L'équipe du GoVember a aussi profité de la remise du chèque pour formuler de bons mots à l'endroit de l'équipe de développement économique La Pocatière, composée d'Edith Dubé et Joël Bourque, également présents pour l'occasion. Rappelons que c'est la corporation pocatoise qui a agi comme fiduciaire du GoVember pour cette première édition. Levé des fonds, c'est déjà beaucoup de travail, mais assurer le suivi de tout ça est une tâche tout aussi colossale que Développement économique La Pocatière n'a pas hésité à faire pour nous. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants, car leur crédibilité a permis notamment de rassurer les donateurs quant à la rigueur de la comptabilité du GoVember, a indiqué M. Minot Adjine, instigateur du mouvement. Maintenant que la première année est derrière eux, les organisateurs du GoVember travaillent déjà à la deuxième édition prévue pour novembre 2018. Plusieurs surprises seront au rendez-vous et des annonces en ce sens doivent être réalisées bientôt. Néanmoins, Minot, Samuel, Cathy et Maxime peuvent déjà promettre une chose, on va avoir du plaisir. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fixe-Taux Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8e avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fixe-Taux Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débossage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fixe-Taux Montmagny, 288-0855. Côté sport, les amateurs de hockey junior de la région de Bellechasse s'attendaient à une série finale longue entre le La Fontaine et le modèle de l'Odebinière. Le premier week-end leur a aussi ainsi donné raison car chacune des équipes a remporté un match sur la patinoire adverse. En effet, vendredi à Saint-Agapie, lors du premier match de la série, Gabriel Bouchard a donné la victoire au La Fontaine avec un but marqué en prolongation. Le La Fontaine l'a échappé belle, ayant dû débuter la période de surtemps à court d'un homme pendant cinq minutes à la suite d'une pénalité majeure. Scénario similaire samedi à Saint-Charles, alors que c'est le modèle qui a pris les devants. La réplique du La Fontaine est une fois venue une minute plus tard avec le but de Paul Pouliot. Là aussi, les deux équipes se sont échangées des buts jusqu'à ce que le modèle prenne les devants 5 à 3 en troisième. Luca Blain a rétréci l'écart à 5 à 4 avec moins de cinq minutes à faire, mais en vain. La série se poursuit vendredi à Saint-Agapie et samedi soir à Saint-Anselme avec les matchs 3 et 4. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48-241-1313-226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9 300 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Céma TV, le média le plus suivi et le plus regardé. Le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision Céma TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lilet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lilet. Le CAE Montmagny-Lilet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-288-4815 ou par courriel via info-caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lilet, un partenaire solide. Frédéric Corriveau débute ses activités en 2008 comme entrepreneur électricien à Montmagny. Il ajoute la division Plomberie en 2010. Groupe Corriveau offre maintenant des services d'entrepreneur général de plomberie, d'électricité et de chauffage pour les secteurs résidentiels, industriels, commerciaux et agricoles. En 2014, le groupe ajoute les services de sécurité, câblage et téléphonie. KGC Télécom et sécurité avec M. Nicolas Gendron. Un seul numéro pour un service de qualité ou pour une estimation. 88-248-8992. Pour plus d'informations, consultez le site groupecorriveau.com et KGC Sécurité ou la page Facebook des entreprises. Bonjour Frédéric. Bonjour Génard. J'ai deux questions pour toi aujourd'hui. Oui. La première et la deuxième, c'est logique. On commence à voir la première. Oui, non, on est allé avec la première. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de partir en affaires ici dans la belle région de Montmagny? Bien moi, je suis un gars de Montmagny, en fait, puis c'était impensable que je sois ailleurs. Je suis allé souvent, je suis allé travailler en dehors. Je suis allé faire mes études en dehors. Je suis allé travailler en dehors. Ça a pris un certain temps à partir du début de l'âge adulte. J'étais moins ici dans la région, mais je n'ai jamais ressenti un attachement comme à Montmagny que j'appelle chez nous, en fait. Ça fait que c'était certain que moi, dans le fond, j'avais le goût de venir me rétablir ici. Ma famille est ici. Mes parents sont ici. J'aime le coin. J'aime son dynamisme. C'était sûr que le choix était évident pour moi que c'était ici que j'allais venir. Tu étais très content de revenir ici. Tu étais très content de partir en affaires ici. À ce moment-là, quand tu as décidé de partir en affaires, pourquoi le CAE et qu'est-ce que le CAE t'a apporté? C'est sûr que quand on est un jeune, dans le fond, j'ai parti ça, j'avais 33 ans. Mon idée était, je m'étais en branle de ma compagnie à l'âge de 33 ans. On est jeune, plus ou moins connu, pas tant de fonds que ça. On cogne à différentes portes. On se fait dire beaucoup de choses. Fais-nous un plan d'affaires. Fais-nous ci. On en travaille en tabarouette des heures pour essayer de se monter un montage qui pourrait nous favoriser à avoir de l'argent. Puis tu vas cogner à des portes, puis ce n'est pas si évident que ça. Donc, à force de chercher, je me suis tourné vers le CAE, qui, eux autres, n'ont pas la même philosophie. C'est des prêts sans intérêt. Ça nous permettait de financer nos équipements, puis tout ça, qui ont été quand même d'une aide appréciable. Puis en plus, je crois aussi que le CAE fait du coaching. Si tu t'accoutes, tu as besoin d'informations, tu peux toujours les appeler, puis ils sont toujours là. Bien, c'est sûr que dans le fond, les conseillers qu'on rencontre là-bas sont toujours vraiment disponibles. C'est des gens formés en affaires ou dans des domaines connexes. Donc, on n'a pas l'impression de parler avec n'importe qui qui est là pour prêter de l'argent. On a vraiment un service de conseil, puis les gens qui sont là sont assez dévoués. Puis on crée un certain lien avec ces gens-là. Moi, je les revois depuis que je suis démarré, puis c'est toujours la même personne qui est là qui me sert. Puis on développe des liens. C'est ça, des niveaux de confiance aussi, donc ça travaille mieux. Bien oui. Frédéric, je te remercie, puis je te souhaite une grande croissance, puis une longévité extraordinaire. Un gros merci. OK, merci. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Située au cœur de La Poquetière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Poquetière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Poquetière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service. Un service de charcuterie, votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Chez Services financiers Raymond Samson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Samson à Montmagny au 248 3583. La météo, présentée par Lorando Porté-Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Porté-Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors là, le beau temps est derrière nous pour quelques temps. On regarde en détail ce que ça donne, mais aujourd'hui c'est du temps nuageux. On regarde en détail les prévisions pour ce lundi. On parle de soleil nuageux. La journée a débuté, si vous avez remarqué, tôt ce matin. Il y avait un petit tapis blanc très faible, mais il était là. Ça pourrait se dégager en journée et laisser place au soleil quand même, 5 degrés, et des vents du sud-ouest à tout près de 20 km heure en rafale. Ce soir, ciel variable, 1 degré. La nuit prochaine, les températures sont au-dessus des normales de saison, qui sont de moins 7 la nuit. On parle de moins 2. Pour demain jeudi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux et regarder les températures. Ça monte lentement, mais sûrement, avec 7 degrés. Et des vents du sud-ouest à tout près de 15 km heure. Pour vendredi, c'est le retour des nuages et de la pluie. On parle de 5 mm. Souvenez-vous que la semaine dernière, c'est pourquoi que je vous dis que lorsqu'on parle de prévision à long terme, il faut toujours prendre ça avec un certain bémol. Là, on parle de 5 mm. La semaine dernière, on nous parlait de 15 à 20 mm. Donc, beaucoup moins de précipitations que prévues. 5 mm avec 7 degrés. Pour samedi, du soleil, des passages nuageux, ce sera un petit peu plus frais, avec 4 degrés, des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 20 km heure. Dimanche, cette première journée du mois d'avril, le poisson d'avril, et aussi la journée de Pâques, parce que ce sera le long congé de la fin de semaine de Pâques, on parle de quelques flocons près de 1 cm et des températures qui sont tout près du point de congélation. Pour lundi, ça se dégage, mais quand même, ce sera très nuageux. Il y aura quelques percées de soleil. Ça nous donnera un ciel variable avec 0 degré comme maximum. Pour mardi, la journée débute sous le soleil, ça s'ennuage pour laisser place à quelques précipitations sous forme de pluie ou encore de neige parce qu'on sera tout près du point de congélation, 2 degrés. Et pour mercredi, ciel variable avec moins 1. Donc, les températures sont longues à se réchauffer, mais quand même, on parle d'une belle fin de semaine de Pâques. Rien de bien important pour ceux qui prendront la route au cours de la fin de semaine. L'état des routes présenté par le garage Frenant-Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Frenant-Landlois est membre de la bannière CarXpert. Le garage Frenant-Landlois et fils, 4e rue Montmagny, 248 56 22. Alors, on a connu de la neige au cours de la nuit dernière. Donc, ça nous donne des routes qui sont partiellement enneigées, peuvent être glissantes par endroit, particulièrement pour les routes secondaires. Celles qui mènent de la 132 vers Saint-Raphaël également. La route qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny. Aussi, il en est de même pour la route qui mène de Saint-Jean-Port-Jolay à Saint-Panville. Au moment où je vous parle, parce que cette émission est diffusée en direct le matin, ça peut être enneigé glissant par endroit. Il en est de même pour la 132. De Lévis à Saint-Vallier, ça peut être glissant. De Saint-Vallier jusqu'à Montmagny, c'est sur Pavage. Et de Montmagny vers le bas du fleuve, ça peut être glissant par endroit, jusqu'à Saint-Roch-des-Aulnay particulièrement. Donc, l'autoroute 20 sur Pavage, sans problème, vous pouvez utiliser l'autoroute 20. C'est beau. Alors voilà, ça complète pour l'état des routes pour aujourd'hui. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-l'Îlet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève Mallette avant le 6 avril, midi, sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-l'Îlet. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Pro-Lam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à RH à Commercial Pro-LamFlow. ou contactez-nous au 418-246-5101. Je vous souhaite la bienvenue à nos trouvailles du prof. Aujourd'hui... On a trouvé le prof. D'abord, c'est pas d'importance. C'est un monde ému. Après ça, le prof, lui, a trouvé... Ah oui, toutes sortes de belles choses. Oui? Raconte-nous ce que tu as trouvé pour nous cette semaine. On commence par un milieu que je connais bien, l'école. Oui. L'école. OK? Donc, on va voir que ça a évolué. La façon de se déplacer pendant l'école, voyez-vous, 1975, on y allait à pied, on manquait pas d'école. 94, un autobus, deux heures de retard. Puis là, c'est rendu, on a évolué le système en 2016, des grands bouts, il n'y a pas d'école. Non, c'est vrai, par exemple, parce que moi, les congés ont eu une tempête, on n'a pas eu ça souvent. Puis il va dire que ça prenait toute une tempête pour rester à la maison. Oui, mais c'est ça, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de polyvalent. Chaque place avait sa petite école. Oui. Mais là, quand on a décidé, Paul gérait la joie de faire des polyvalentes, le transport scolaire est arrivé, et là, bien, tout ça s'est arrivé. Mais je te dirais que c'est terminé à la polyvalente, là, quand même. Ah oui, 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 oui. Mais là, on remonte, dans le temps qu'on y allait à pied, tu vas avoir une belle petite classe d'école. On a tous connu ça. Il y a un beau petit demi-heure de lait. Puis moi, je ne le prenais pas. Je le voulais au chocolat, du Vico, qu'on appelait. Oui, bien oui. Et j'avais mon petit demi-heure de Vico, parce que j'ai toujours été très gentil, donc les gens étaient à fin avec moi. Sage? Sage, peut-être pas, mais gentil. Le petit demi-heure de lait. Non, c'est vrai. C'est important, tabarnouche. Et là, on va voir quelque chose qui a disparu. On ne pensait jamais que ça allait disparaître. OK? Est-ce que Dunkin' Donuts contrôlait le marché au Québec? Hé, mais Rénaud, c'est drôle que tu parles de ça. Pourquoi? Tu sais, on a une promotion avec Timor. C'est ça, mais Dunkin' a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, toi qui es consultant en marketing, dans le temps, Dunkin' Donuts, c'était la baignetterie au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un changement aussi radical pour que Timorchel prenne le marché? Oui, ils contrôlaient le marché. Par après, ils se sont vraiment sentis très forts. Ils ont délaissé un peu les franchisés. Et ça a même fini en cours. On m'a appelé, moi, il y a quelques années, pour aller témoigner comme expert en marketing pour les franchisés contre Dunkin' Donuts. OK, mais témoigner pourquoi? Parce que les franchisés disaient qu'ils donnaient X pour cent pour du marketing, de la communication, de la publicité. Puis, ils mettaient beaucoup en doute parce qu'ils trouvaient qu'ils ne voyaient pas beaucoup de publicité. Il y a eu un relâchement. Et tu sais que tu fais une faille, des fois, tu en trouves la porte. Il est arrivé quoi? Timorchel, ce n'est pas juste un joueur de défense. Timorchel, il connaissait ça l'avant. Il a fait un offensier. Puis, Timorchel a inondé le marché. Ça fait drôle quand tu arrives aux États-Unis. Il y a encore de Dunkin'. Puis, moi, j'étais content. J'arrête de m'order une Kindle-Nut comme avant, la nostalgie. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais après ça, c'est Couchetard qui a acheté la chaîne. C'est-à-dire, on lui a presque donné. Parce que là, ils ont dit, il faut essayer de sauver ça. Et là, Alain Bouchard, puis le même dia en entrevue, le propriétaire de Couchetard, a dit, quel beau cadeau. Hé, j'ai ça pour une pinotte. Il m'a fait des beignes, moi, ils vendent dans mon dépanneur. Il s'est aperçu que des beignes, il faut que ce soit frais tous les jours. Tu ne peux pas avoir un beignes d'une journée et demie, deux jours dans le dépanneur parce que le monde n'en veut pas. Comme des fois, ça arrive. Ça arrive, tu vas rentrer dans chez Duncan ou Tim, puis ils ont des beignes de la veille. Ce n'est pas pareil. Ils essayent de les passer rapidement. C'est parce que le beignes, il faut qu'il soit frais du jour. C'est ça, le manque de commerce. On a vu aussi une belle émission de télévision qui nous dit tout de quoi. On se rappelle-tu de Galligan Island? Les joyeux naufragés. Non, non. C'était-tu bon? La musique, puis ça, c'était vraiment, c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Et on a tous vu nos mamans travailler avec ce qu'on va voir là. Ah, les bonnes vieilles laveuses avec le tordant. Oui, avec un shifteur en avant. Puis le tordant, il y a-tu quelqu'un qui ne sait jamais passer les doigts dans le tordant? Ça passait. Moi, je regardais à ma mère, c'était à tour. Moi, ils ont passé. Elle avait le tour de rentrer là-dedans. On a tous vu ça, on a tous connu ça. Et on revient aussi, une nostalgie, quelque chose qui a disparu, Renault. Les schnacks. Oui, Renault, la schnack. 1980, j'avais acheté ça, moi. La petite, c'est quand même que la grosse, c'était la Renault... La Renault 16. La Renault 16. Oui. Mais c'est la bonne voiture, mais c'est pas adapté pour ici, puis tout ça. Et on a même des fois rêvé d'avoir ça dans nos poches. Ils vont faire 50 casques. Un bill de 50, un bill de 50, comme disaient les vieux. Il est pas en vie, 50 casques. Quand on avait ça, on était over. On se pensait riches. Et par après, quelque chose qui a diminué, vous voyez, les meilleurs vendredis soirs à l'époque, c'était quoi? Les superclubs Vidéotron. Mais aujourd'hui, c'est moins superclubs Vidéotron. On se sent encore là, mais c'est plus l'effervescence qu'on a déjà connue. Tu sais, je veux dire, tout passe. Les clubs Vidéotron, ça a tellement fonctionné. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et là, la grosse nostalgie. On va pleurer un peu. Ça, c'est des anciens Canadiens en autobus pour aller à la pratique. Serge Chavard, Pointu, La Pointe, Henri Richard. Maintenant, il n'y avait pas le centre. T'as pas gâté comme aujourd'hui. Non, non, il n'y avait pas la brossard, le luzarena, les eaux de belles pour se pratiquer et tout ça. Non, non, il se promenait en autobus. Les patins dans les pieds. Oui. Non, non, tu sais, là. OK, après ça, un autre qu'est-ce que c'est? Ben, la vieille moissonneuse. Il y a des gens qui ont travaillé avec ça. Oui. Aujourd'hui, tu sors ça, mon ami. Tu t'en vas au musée de, à l'époque, c'est un musée de l'agriculture. Que t'es allé voir. Oui, mais j'y retourne ce soir. Je vais peut-être en voir un autre, tu sais. Et par après, on voit aussi, hey, Mustang, quelle voiture. Cheville, mon frère a eu ça, d'affaire comme ça. Cheville SS. Oui, avec un 4,54 ou je ne sais pas tout le cas, de quoi c'était l'enfer. Puis il faisait des concours de bord noir sur l'asphalte, c'est brillant. Des chaudes boucanes. Le Charger. Belle époque, à une autre époque. Et là, vraiment nostalgique. Ça, ça me fait rire. Ça vous dit-tu de quoi? Michel, t'as travaillé avec la Banque canadienne d'Arsenal, toi? Oui. Et t'en rappelles-tu, 82-83, ils ont fait une fusion avec la Banque provinciale. La Banque provinciale était située où, aujourd'hui, le Corsair. Ah, OK. C'était la Banque provinciale, les gens qui s'en souviennent. Et la BCN était où est aujourd'hui les assurants Ginette et Martin-Depré. OK, oui. Mais la joke, c'est quand ils ont fait la fusion. Il y a un autre phénomène qui est arrivé durant cette période-là aussi. On a vu disparaître l'entraide économique. Les sociétés d'entraide économique. Ça a disparu. Puis moi, je me rappelle, tout le monde disait qu'il y a un scandale aux caisses d'entraide économiques. Moi, j'avais dit, si j'avais été stratège pour les caisses d'entraide économique, j'aurais dit, avant de le surveiller, allez-donc voir la Banque nationale, Canadienne nationale, puis la Banque provinciale. Ils font une fusion, c'est pas pour ça. J'ai dit, moi, je trouve qu'ils ressemblaient à deux aveuels qui se donnent la main pour traverser la rue. J'ai dit, maintenant, l'autobus, ça n'est pas le chien. Non, non, mais, tu sais, quand tu regardes ça, ça bougeait à cette époque-là. Tu sais, il y avait vraiment du mouvement au niveau financier, puis tout ça, c'était terrible. Quand la Banque provinciale, la BCN, se sont fusionnés, là, la Banque nationale est devenue, oui, Monseigneur Deschamps, aujourd'hui. C'est ça. Et là, maintenant, ils sont aux galeries, mon oui. OK. Puis là, il y a eu une nouvelle signature, puis tout ça. Puis c'était un bon Québécois qui est président, Louis Vachon. Oui. Les petits gâteaux Vachon. Descendants, les petits gâteaux. Il fonctionne très bien, d'ailleurs. Oui, il fait une très bonne job. La petite maison dans la prairie, avec Laura Ingalls. Elle était-tu belle, la petite maison. Elle était donnée aujourd'hui. Ben oui, ben oui, ben oui, puis le monsieur de la petite maison dans la prairie, il y a de l'âge, là. J'ai bien broyé, là, tu vois. Non, non, mais c'était bon. Il y a de nous autres dans ça. On aimait ça, cette émission-là. Quelle belle émission. Ben oui. Et, par après, Michel. Les Sweet Cap. Ben, ça, le Sweet Caporal. C'est pas des fasses. Et tu sais que Sweet Caporal, tout à coup, ils ont fait une promotion, puis ils ont été trop de succès avec leur promotion. Ça les ennuie. T'en rappelles-tu, ils mettaient des mains de Poker dans des paquets de Sweet Caporal. Il avait changé la signature. Ils mettaient des petites cartes de Poker. Ils pensaient jamais que ça allait pogner comme ça. Ça a tellement pogné, il a fallu qu'ils arrêtent de faire d'autres sortes de cigarettes pour se mettre à fabriquer des Sweet Caporal. Et là, c'est pas prévu. Tu prends une chaîne de montage. Ça, ça coûte les yeux de la tête. Mais la promotion était partie. Tu peux pas ne pas le faire. Et c'était tellement fort, les mains de Poker, que par après, Pepsi a fait la même affaire avec les petits lièges dans les bouchons de Pepsi, si on met à faire des mains de Poker. Donc, on aime ça le Poker. On est des gamblers. Pas beau, ça, une pizza, une large à 5,10 $. Est-ce que c'est la même chaîne qu'aujourd'hui, Pizza Delice? Hein? Est-ce que c'est la même chaîne qu'aujourd'hui, Pizza Delice? Oui, 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 mais Pizza Delice, aujourd'hui, Pizza Delice à Lévis, ça s'appelle juste le Delice. Je sais pas si c'était allé dernièrement. Il y a eu quelques centaines de milliers de dollars de rénovation. On n'a pas du tout quelques millions. Maintenant, c'est juste des risques. Mais, on avait une petite pizza, deux pièces et quelques. T'achètes une pointe, aujourd'hui, trois pièces. Mais on gagnait moins cher. On gagnait moins cher. Rapidement, Rénaud. Oui, par après. Laisse-toi t'aider pas paire. Un morceau de robot. On va te payer qu'un morceau de robot. Claude Stéphane, quel succès il a fait avec ça? Il nous en reste deux. Oui. C'est pas beau, ça? Un Gérald. Et là, t'avais la petite manette. T'avais trois étages de poste. Tu mettais ça en haut, puis tu prenais le premier poste, tu te mettais dans le milieu. Et ils ont changé nos postes avec ça. On n'avait plus besoin de se lever, aller tourner la roulette. J'ai eu ça, là. C'est important. Et on termine avec... Le bon vieux... Ah, j'ai gardé. Nos grands-mères, nous ont-tu fait des pâtés avec ça, puis nous ont-tu acheté de la viande, tu sais? Aujourd'hui, c'est un orchestre. Et vos souvenirs. Ben oui. On sait que dans le temps, on s'arrangeait avec ce qu'on avait. Et voilà. Toutes les images qu'on a vues aujourd'hui, il y a quelqu'un qui passe, ça lui a dit de quoi. Ça, c'est sûr. Ça. Puis on a encore beaucoup d'autres. Donc, d'autres découvertes la semaine prochaine. Les trouvailles du prof. Merci, prof. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, monsieur. Votre trouvaille et surtout, vous ne se rappelez de bons souvenirs. Puis de rire. Pas sans faire. Pas sans faire. Oui, de rire surtout. Alors, merci, Renal Lavoie, qui est notre prof en marketing des trouvailles du prof. Voilà, ça complète notre chronique pour cette semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mercredi, le 28 du mois de mars 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire au jubilaire du 28, mais d'abord du 27. Bon anniversaire hier à Lucienne Théberge de la part d'une amie. Alors, bon anniversaire madame Lucienne Théberge hier le 27 mars. Aujourd'hui, 28, c'est l'anniversaire à madame Diane Lemieux c'est de la part de sa tante Gabi. Bon anniversaire à madame Diane Lemieux. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Laurette Robin. C'est de la part de sa soeur Pauline et de ses amis du café. Alors, tout le monde, les amis du café, Pauline vous souhaite bon anniversaire. Madame Laurette Robin. C'est l'anniversaire également aujourd'hui, 28 mars, à Laurette Bossé Robin. C'est de la part d'une amie, Huguette. Alors, bon anniversaire. C'est la même personne d'ailleurs que tout à l'heure, Pauline et ses amis du café. Alors, c'est madame Bossé Robin. Huguette vous souhaite également bon anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marie-Philippe Poulin et médaillée d'argent olympique avec l'équipe canadienne de Pyeongchang. Elle a 27 ans. Jonathan Durwin, des Canadiens de Montréal, il a 23 ans. Lady Gaga, 32 ans. Vince Vaughn, acteur américain, 48 ans. C'est Rebecca ou Réba McIntyre, chanteuse country. On se souvient du décès, ça fait déjà un an, de madame Janine Suteau. Également, Noëlla Thérien, 88 ans, la mère de la chanteuse Renée Martel qui est décédée en 2015. Également, Cyr Lomer, Lomer, oui, Lomer Gouin, 68 ans, 13e premier ministre de l'histoire du Québec qui a été premier ministre de 1905 à 1920. Lomer Gouin. Voilà, dans quelques instants, on parle du Festival du Bicheux de Saint-Pampille. Le CAE Montmain-Lilé est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE et travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88-248-4815 ou par courriel via info arrobas caeml.qc.ca Le CAE Montmain-Lilé est un partenaire solide. Habitation Monseigneur-de-Chêne, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmain-Lilé. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire, contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-de-Chêne à Montmain-Lilé. pour vivre en toute quiétude. Pro-Lam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorques nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emplois stables et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rhacommercialprolamflour.com ou contactez-nous au 418-246-5101. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commandité ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe. Participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-l'Islet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève Mallette avant le 6 avril, midi, sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-l'Islet. Ma prochaine invitée, vous savez qu'on diffuse à Saint-Panfil depuis des lunes, grâce au câble 2 de Saint-Panfil, M. Chouinan, qu'on remercie grandement, souvent d'ailleurs, parce qu'on est bien fiers d'être là. Et aussi, on est bien fiers parce que cette année, nous allons être partenaires du Festival du Bucheux de Saint-Panfil. Alexandra Dupont, bonjour. Bonjour. Madame la Présidente, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. D'abord, bienvenue chez nous. Merci. On est content. Oui. Enfin, d'être partenaire avec vous pour le Festival du Bucheux. Effectivement, nous aussi. Pas longtemps qu'on souhaite ça, vous savez. Oui, oui. Oui. Mais enfin. Madame Dupont, vous êtes là aujourd'hui pour nous annoncer des primeurs parce qu'il n'y a personne qui est au courant de la programmation. Pas du tout. Il y a la programmation habituelle. Oui. Bon. Mais quelle nouveauté vous nous annoncez? C'est comment, par où vous voulez commencer d'abord? Bien, on peut commencer par les compétitions forestières. Dans le fond, les compétitions de l'an passé, les traditionnelles compétitions vont revenir cette année. On va en ajouter deux nouvelles cette année. En fait, on va ajouter aussi au concours de bouillage une catégorie adolescent. Donc, les adolescents vont pouvoir participer au concours de bouillage. Ensuite, on ajoute la compétition des branchages qui va être, en fait, on met un arbre à l'horizontale sur un trépied qui va être prépercé. On va insérer des bouts de bois. Puis, les gens vont pouvoir tester habileté et rapidité à la courbe de la branche, à la scie mécanique. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Oui. Amateurs, compétitions, ceux qui sont habitués de faire les compétitions aussi, là, sans problème. Mais ce que vous m'avez mentionné, quand on s'est rencontrés aussi, c'est qu'on veut revenir à le Festival du Bucheux. C'est quoi exactement l'objectif du Festival du Bucheux? Bien, en fait, le but premier du festival, c'est de cibler l'économie de la région qui est les industries forestières. Donc, c'est de faire un événement qui reflète l'économie de la région. Puis ensuite, le but du festival, le but premier, quand ça a été créé, le festival, c'est que c'est un groupe de personnes qui ont voulu faire un événement pour ramasser des sous, pour aider les familles à inscrire leurs enfants ou eux-mêmes dans des activités sportives ou des activités culturelles. Donc, les profits accumulés sont remis au service des loisirs de la ville de Saint-Penphile pour, dans le fond, aider les organismes culturels et tous les loisirs. Mais c'est quand même important, ce que vous remettez. Oui. Parlez-nous du montant que vous avez remis il n'y a pas trop longtemps. Oui. L'an dernier, on a remis un montant de 45 000 $. C'est quand même, là... Alors, c'est un beau festival. Oui. C'est bon pour l'économie. Oui. Mais en plus, c'est que vous prenez cet argent-là et vous la réinvestissez dans la... Exactement. À Saint-Penphile. Exactement. Dans le fond, c'est un système gagnant-gagnant. Les gens s'investissent bénévolement dans le festival. Mais en retour, nous, on leur redonne des sous pour les aider à en bénéficier, en fait, du côté culturel et sportif. Madame la Présidente, annoncez-nous les primeurs. Qui sera en spectacle à Saint-Penphile? Oui. Le départ, c'est les dates. Les dates du 22-26 à août. OK. Oui. Alors, dites-nous... Oui, en primeur. Attention avec impatience. Donc, à la demande générale, Ben Milot sera parmi nous. Encore cette année avec son spectacle de motocross freestyle. Par la suite, on va recevoir encore une fois la tournée des hommes forts du Canada. Donc, quelques-uns des plus... Des hommes les plus forts du Canada vont venir faire des prestations. Le spectacle va être différent de celui de l'année passée. Donc, ça va être des nouvelles épreuves. Il y en a qui peuvent revenir, mais il va en avoir des nouvelles. Côté spectacle, je vais commencer avec le groupe 33 Tours, qui est un groupe cover band local. Ensuite, côté humoriste, on va recevoir Étienne Dano et Stéphane Fallu, qui va faire son spectacle Putt-Signal. Donc, on a deux humoristes cette année pour le vendredi soir. Par la suite, on va recevoir la troupe Famous, dans le fond, qui est une revue des chansons les plus fameuses qui ont marqué l'histoire de la musique pop, dance, reggae, rock et latino. C'est un peu dans le même genre qu'Alter Ego, pour ceux qui sont venus l'année passée. C'est une dizaine de personnes qui sont sur scène avec des costumes, spectacles, avec des lumières aussi, qui est assez impressionnant. Par la suite, le vendredi soir, on reçoit le band, le Chris Chelios Band, dans le fond. C'est l'hommage à Bob Bissonnette, qu'on avait reçu il y a quelques années. Et ça va nous permettre aussi d'en faire un hommage à ce grand homme qui était apprécié de... Il est un bon spectacle chez vous? Oui, on l'a reçu il y a 3 ou 4 ans, si je me souviens bien. OK. Par la suite, le samedi, comme je mentionnais, on va avoir le groupe 33 tours. On va avoir aussi, excusez-moi, American Minority, qui fait un hommage à Green Day et qui va avoir d'autres titres rock. Le dimanche, on va avoir le trio du Bassmen, qui est un groupe folklore avec Sébastien Dion. Puis là, je sais, il y en a qui veulent savoir, c'est qui la tête d'affiche du samedi. Donc, on annonce en primeur que... On n'a pas de roulement de tambour, non? Non, on n'a pas de roulement de tambour. Allez-y, qui sera en spectacle? La tête d'affiche sera les cowboys fringants le samedi soir suite au feu d'artifice. Le comité est très, très fier de présenter les cowboys fringants. Mais dites-moi, je vous écoute, mais c'était 4 jours? C'est 3 jours. En fait, les festivités officielles commencent le vendredi soir à l'ouverture officielle. Le mercredi, le jeudi d'avant, on a des tournois de Charlemagne, tournois de quilles, le bingo du festival qui est assez populaire. Bon, OK. Vous allez vite un petit peu. Oui. Le bingo, c'est quelle date? C'est le mercredi soir? Le mercredi soir, c'est le tournoi de Charlemagne qui est à la salle municipale. OK. Le bingo et le tournoi de quilles sont le jeudi soir. Puis après ça, le vendredi midi, on a un pique-nique familial, un spectacle pour enfants avec Maria Cannelloni. Le vendredi soir, dans le fond, on fait l'ouverture officielle et ensuite les festivités commencent jusqu'au... Mais ça en fait beaucoup pour le peu de temps. Oui. C'est une bonne programmation, franchement. Oui. OK. Alors, ça commence le mercredi officieusement avec les activités que vous mentionnez. Exactement. Mais c'est vraiment vendredi. Oui. Ça se passe où également? L'ouverture officielle se fait au Parc de la Fraternité. Puis ensuite, c'est sur le terrain de l'École secondaire La Rencontre, dans la rue Saint-Pierre. Au fond de la rue Saint-Pierre, tout se passe là, sur le terrain de l'aréna et sur le terrain de l'École secondaire. Et en si peu de temps, vous réussissez à ramasser autant d'argent pour remettre ça aux loisirs dans la région. C'est vraiment fantastique. Vous me parliez aussi que vous avez beaucoup de membres, vous avez des consultants, des gens qui restent et qui s'impliquent dans votre festival, ce qui a fait le succès. Oui. Parle-moi de ça un peu. Bien, en fait, le comité organisateur du festival compte environ 40 personnes pour l'organisation. Mais au courant, je vous dirais la semaine avant, durant la fin de semaine, et la semaine après pour le démontage, on a au-dessus de 400 bénévoles qui s'impliquent. Mais c'est important. Oui. Moi, j'ai été, vous dirais, j'ai jasé un peu avec Mme Dupont quand je suis allée les rencontrer, puis de voir le succès, c'est la 38e édition. Oui. Et de voir le succès que ce festival-là remporte à Saint-Prophil, c'est tout à votre honneur. Bravo. Merci beaucoup. Alors, ça commence, là, on va en entendre parler de plus en plus. Oui, exactement. Si on veut avoir de l'information ou si on veut voir la programmation, là, elle est officielle sur Sémat TV aujourd'hui. Oui. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir la voir sur votre site? Sur le site Internet, ça va être dans les prochaines semaines que ça va rentrer. Je vous dirais au courant probablement de la semaine prochaine, ça devrait être là. Surveillez vos publics sacs au courant du mi-mai, je vous dirais que les pamphlets vont être dedans. Par la suite, vous allez voir des affiches, des publicités sur Facebook, dans les journaux locaux aussi. Et à la télévision. Et à la télévision. C'est bien important de le mentionner. Donc, c'est les dates que ça commence? 24 au 26 août. 22 au 26 août. OK. Le 22, on l'a dit, c'est le mercredi, ça commence lentement. C'est ça. Et après ça, on donne un grand coup. Et les cow-boys fringants qui sont là le samedi. Qui sont là cette année, le samedi soir. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. Alors, allez-y. Allez-y, ça vous appartient. On va avoir aussi, j'ai oublié de mentionner, on va avoir aussi un sculpteur professionnel français qui vient de la France, qui va être là pour... Il va faire sept spectacles de sculptures à la tronçonneuse. Au travers de ces sept spectacles, c'est vraiment prestations avec lumière, musique. C'est vraiment un spectacle qui donne. Ce n'est pas de la sculpture tout au long de la journée. Mais au travers de ces spectacles, il va faire des petits ateliers de petites sculptures pour expliquer son travail selon les essences de bois qu'il va avoir. Ça fait que c'est vraiment intéressant, le côté culturel aussi qu'il va nous apporter. OK. Et il va être là quand exactement? Il va être là le vendredi soir à l'ouverture officielle. C'est lui qui ouvre officiellement le festival avec nous. Puis il est là jusqu'au dimanche à la fermeture. La sculpture à la tronçonneuse. Oui. Il faut le faire. Oui, c'est l'objectif du festival aussi. Ça s'appelle le Festival du Bucheux. Et vous m'avez dit que vous vouliez vraiment revenir à la base du festival, qui est le Festival du Bucheux. Exactement. Écoutez, merci beaucoup, Alexandra Dupont. Ça me fait plaisir. Merci à vous. On va vous souhaiter une belle présidence. Merci. De toute façon, on va en entendre parler parce que c'est ma TV partenaire cette année avec le Festival du Bucheux de Saint-Paphyl. Et on l'a mentionné. Puis d'ailleurs, on va recevoir le maire de Saint-Paphyl prochainement qui va venir nous parler un peu de ce qui se passe. Et plus on va avancer dans le temps, plus on va parler de Saint-Paphyl parce que vous êtes une belle région. Puis on a la chance d'être sur le câble 2. Oui, exactement. Donc, on va profiter de parler de vous autres. Parfait. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Alexandra Dupont, qui est présidente du Festival du Bucheux, la 38e édition. Ça se déroule du 22 août 26 août prochain. Mais on va vous en parler davantage au cours des prochains mois. Voilà, ça complète. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête dans quelques instants. On a pour vous la nouvelle positive, également la météo. Et après quoi, un petit peu de commentaires. Puis ce sera déjà la fin de notre émission pour aujourd'hui. Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est Ottawa et Québec qui versent une aide financière à l'entreprise Argousier des Appalaches Incorporée, les gouvernements du Canada et du Québec accordent une aide financière pouvant atteindre la somme de 30 971 $ à Argousier des Appalaches de Sainte-Lucie-de-Beauregard. On parle de notre sud du comté aujourd'hui pour la réalisation d'un projet de développement de nouvelles boissons à base d'Argousier. Ce projet, qui profite de la collaboration du Centre de développement bioalimentaire du Québec de Saint-Anne-de-la-Pocatière, vise à diversifier les activités de l'entreprise en lui permettant de mettre au point un jus d'Argousier ainsi qu'une boisson d'Argousier aromatisée à l'érable et de déterminer les meilleures voies de valorisation des drèches. L'aide financière provient du programme Innovaction agroalimentaire du ministère de l'Agriculture, des pêcheries et de l'alimentation mis en œuvre en vertu de l'entente Canada-Québec, Cultivons l'Avenir 2. L'Argousier est bien adapté au climat du comté et les caractéristiques nutritionnelles de son fruit sont de plus en plus valorisées par les secteurs alimentaires et pharmaceutiques. L'entreprise Argousier des Appalaches contribue à l'essor, à la pérennité et à la consolidation de cette production émergente au Québec et surtout en Côte-du-Sud. Par l'intermédiaire de cette contribution concrète, le Canada et le Québec participent au développement stratégique d'une entreprise de transformation alimentaire prometteuse. Donc, cette belle nouvelle positive aujourd'hui qui nous dit qu'Ottawa et Québec versent une aide financière de 30 000 $ à l'entreprise Argousier des Appalaches incorporée. La nouvelle positive présentée par Atelier de Décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de Décor Mercier à Montmagny, 248-3535. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Promutuel Montmagny-Lillet Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Située au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevards Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève Mallette avant le 6 avril, midi, sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Alors, les grands titres de l'actualité, vous le savez, c'est le budget de Carlos Letao, notre ministre des Finances. Et là, je regarde, j'ai lu rapidement, il y avait une chronique de Mario Dumont qui m'a accroché. Et qui m'a accroché, pourquoi? C'est qu'on dit que pendant 4 ans, presque 4 ans, ça a été l'austérité, ça a été vraiment là, on coupe les dépenses, puis on coupe les vivres. Et là, hier, parce que, et M. Letao l'a mentionné, on a une économie qui va bien. Mais est-ce que c'était utile d'en donner autant? Bon, on ne changera pas le système électoral, c'est qu'il y a des élections au mois d'octobre prochain, et le parti au pouvoir, bien, il en profite pour être généreux, pour aller chercher des votes. Écoutez, il n'y a rien de, il n'y a pas de secret là-dedans. Moi, ce que je me pose comme question, c'est que pour le consommateur, c'est sûr qu'il y a certains avantages. Exemple pour ceux qui vont s'acheter une maison, leur première maison, bon, il y a certains avantages. Les hôpitaux, l'éducation, il y a de l'argent qui a été mis encore une fois, parce que vous savez que la santé et l'éducation représentent tout près de 50 % du budget, alors c'est beaucoup d'argent. Et moi, la question que je me posais, et je regardais, et je lisais l'éditorial de Mario Dumont, qui disait que là, on est pendant quatre ans, là, que c'est serré, puis on n'a pas d'argent, et là, on ouvre les goussets, puis moi, je me demandais, je me posais la question ce matin, pourquoi qu'on n'a pas, afin de satisfaire tout le monde, parce que moi, le tramway, là, c'est des milliards, 1,3 milliards de mémoire, là, le montant n'est pas important. Le tramway, là, les gens de la Gaspésie, puis nous autres ici à Montmagny, le tramway à Québec, là, ça change quoi dans votre vie et dans la mienne? Mais si on avait pris, vous savez, on prend 100 $, vous achetez pour 100 $ aujourd'hui, alors on prend 100 $, on multiplie par 5 % pour la taxe fédérale. Ça donne 105 $, excusez-moi. On prend ce 105 $-là et on multiplie par 9,5 % pour la TVQ. Ça veut dire qu'on paye de la taxe sur de la taxe. Pourquoi M. l'État-haut, hier, n'a pas pris 1 %? Au lieu de 9,5, pourquoi pas 8,5? Et ça aurait encore contribué à inciter les consommateurs à acheter. Ça aurait aidé tout le monde, parce que là, ça concerne vraiment tout le monde. Et ça aurait été peut-être un beau cadeau à donner. Et moi, je pense que si c'est le but recherché, il dit non, là, mais si c'est le but recherché, bien, je pense que vous et moi, on aurait été intéressés à payer 1 % de moins de taxe. On regarde aussi la taxe sur l'essence. Je vous parlais en début de semaine que l'essence est à 1,29 $ à la pompe actuellement, parce que c'est Pâques. Et vous savez que, écoutez, Montréal, une pièce est 49. Une pièce est 49 à Montréal. J'espère qu'on n'en reviendra pas là. Mais actuellement, chez nous, à Montmagny, ce matin, à Bonheur, il est à 1,29 $. Pourquoi, quand on sait toutes les taxes qu'on paye du prix à la pompe, pourquoi qu'il ne nous a pas fait un cadeau en ce sens-là? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Il y a des beaux cadeaux, mais moi, je me sens, honnêtement, là, il dit qu'il parle des PME. Bon, c'est ma TV, le groupe M-Média, c'est une PME. Il faudra voir, est-ce que moi, j'ai des avantages comme entrepreneur dans ce budget-là? Je ne crois pas. Mais s'il avait pris ce 1 %-là, au lieu de 9,5 % de TVQ, il l'avait abaissé à 9 ou à 8,5. Là, je pense que tout le monde se serait senti concerné par ce budget-là. Pour le reste, bien, c'est un budget électoral, même si on veut être électoraliste. Prenons-le comme ça. Mais il y a des avantages, certains. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Demain, c'est notre recette avec notre chef Benoît et Luc Digéa. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez de notre demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Chez Montmagny-Nuissant, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Viens faire la vôtre. Choisissez Montmagny-Nuissant et profitez de tous nos plus exclusifs à vie. Stéphane, Sébastien, toutes les qui vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagny-nuissant.com Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commandité ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte du Sud, présentée par la fromagerie de Lille-aux-Grues, fabricant des fromages avec du lait 100% de Lille-aux-Grues. Sous-titrage Société Radio-Canada